Madame, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue, voici le sommaire de votre magazine. Vous êtes sur CCTV et vous regardez Kiosk. Le Messie Trump d'Afrique arrive à Kinshasa la semaine prochaine. Il est donc annoncé, lui, qui dit avoir hâte de rencontrer le président de la République pendant ces temps. Les États-Unis menacent donc pour de nouvelles sanctions. Il a accordé l'interview, ce Messie Trump d'Afrique, à notre consoeur jeune afrique pour les États-Unis. Donc, pas question d'élever les sanctions contre les dignitaires de l'ancien régime. Et les États-Unis attendent donc passer en revue le cas par cas. On va scruter cet arrivée annoncé de ce Messie Trump d'Afrique tout au long de ce magazine. C'est un débat général, mais d'abord, avant ce débat général, la présentation des conclusions de la commission spéciale de l'Assemblée nationale qui rédige le règlement d'ordre intérieur de cette chambre du Parlement. La présentation aura lieu tout à l'heure lors de la plénière. Il s'en suivra le débat général avec deux amendements. On est donc parti vers le 15 mars pour l'ouverture de la session ordinaire, la session de mars. Déjà, les bureaux provisoires sont en train de travailler beaucoup plus tard, le mois d'avril, mi-avril, que l'Assemblée nationale puisse avoir le bureau définitif de cette chambre. Un pays avec deux examens d'État, c'est au Congo. Les inspecteurs de l'enseignement primaire ont manifesté hier. Ils sont allés à la présidence de la République pour déposer les mémons. Ils réclament l'unité pédagogique. Les programmes d'urgence du président de la République, l'OVD et l'Office d'Evoirie sont déjà à pied d'oeuvre pour le lancement des travaux en cascade. Madame, Monsieur, c'est donc là le menu de votre magazine. Merci de votre fidélité. Voici les titres de journaux ce matin. Processus électoral, les doubles langages des États-Unis d'Amérique. Comment conditionner, comment concilier les satisfaits sites du secrétaire d'État du 1, Tibor Nagui, qui parle de meilleures élections, de l'histoire de la RDC et des sanctions infligées aux dirigeants de la CENI. Ces demandes, donc, forum ce matin. Retombé de la vie en éternation du Conseil d'État, enfin, de ministre intérimaire. Tchibala fait le remis ménage, calcul de seuil de représentativité Congo Nouveau de Simo Bofunga. La CAG dénonce les pressions sur les juges des cours d'appel. On va se limiter là. Pour aujourd'hui, Éric Tukouma, le tout premier invité de ce magazine, le troisième de la semaine. Il est des Zoom Incomnet, un site d'information spécialisé dans les domaines économiques. Éric, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci. À la une ce matin, Zoom Incomnet. Oui, il s'agit du programme d'urgence des 100 jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Un programme qui est financé à la suite d'un montage qui avait été fait, afin de pouvoir réaliser quelques actions sur le plan infrastructure, sur le plan de la santé, sur le plan de l'habitat, sur le plan social et d'autres mesures. Éducatifs aussi. Éducatifs aussi. Éducatifs aussi et d'autres mesures que le chef de l'État a prises, notamment sur le plan politique et diplomatique. Et ces mesures qui doivent être exécutées dans le prochain jour avant le 100 jours de son mandat. Non, le débat qui est là autour du programme du gouvernement n'est pas aussi intéressant à vous attendre de parler. Est-ce qu'il y a eu le montage financier ? Est-ce qu'il y a eu un budget 2019 qui a été adopté ? Bien sûr, il existe un budget de l'exercice 2019 qui est en cours d'exécution depuis le 1er janvier 2019. Imaginez-vous, souvenez-vous, c'est un budget qui avait été adopté par l'Assemblée nationale de la législature précédente et le président de la République, prédécesseur de l'actuel chef de l'État, l'a promulgué et ce budget est entré en vigueur le 1er janvier. Non, ces débats-là n'ont pas son sens. Ces débats n'ont pas de sens. Tant que lorsque les aménagements sont faits, il y a un gouvernement qui expédie les affaires courantes et ces aménagements qui ont été faits pour financer ces différents projets par ailleurs non inscrits dans le budget, il est de bonne loi que le futur gouvernement qui arrivera pourrait envisager parmi ses priorités un collectif budgétaire afin de pouvoir harmoniser le compte. Parce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas encore un gouvernement sorti de la majorité parlementaire et qui a déjà commencé à mettre en œuvre sa vision, son programme de gouvernement ou son programme de gouvernance. Donc il est normal que le futur gouvernement qui entrera en vigueur et qui sera investi probablement avant la fin de ce mois ou début avril pourrait inscrire parmi ses priorités un collectif budgétaire afin de pouvoir harmoniser le compte et faire avancer les choses. Parce que c'est peut-être par peur que le président de la République sait ça. Il s'est dit, si je dois attendre un gouvernement, ça sera peut-être mi-avril, mais pendant ce temps, mes jours sont comptés. Justement, il ne faut pas croiser les bras. Il a été investi et le peuple congolais attend de lui des résultats. Et des résultats, ce n'est pas qu'il doit laisser trois mois se passer sans pour autant faire quelque chose. Il a une vision, il a des idées. Le pays a suffisamment de moyens pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes de congolais chaque jour et je pense que partout où il passe, le peuple congolais ne cesse de chanter et de lui passer le message que vous devez vous préoccuper de problèmes du peuple qui vous a donné mandat. Et je pense que lui, à son niveau, il est suffisamment interpellé et il a la pression du peuple pour pouvoir agir. Et d'ailleurs, lorsqu'il dit que vous devez suivre la réalisation de tous ces projets, c'est là où il met encore une forte pression pour que le délai qu'il a donné pour la réalisation de ces différents projets soit respecté. Hier, je lisais une analyse de nos confrères du Forum des As, pour ne pas les citer. Les confrères, là, s'est posé cette question. Est-ce que le timing donné sera respecté ? Ça, c'est de 1. Mais aussi, comment vous voyez cette sorte de cascade de travaux amorcée par... Je prends l'office de route, je prends l'OVD. J'ai suivi même Benjamin Ohinga de l'OVD qui dit « On a tous les matériels, on a l'argent, on a les capitales humaines et nous allons lancer des travaux. » C'est-à-dire, avant-hier, avec l'avenir des universités, 11 kilomètres. L'office de route va lancer les ponts vers le Congo central qui va même déboucher vers Bukangalozo. Donc, si je comprends bien, il y avait tout cet argent, il y avait tout ce moyen, mais l'office de route n'avait juste un problème d'impulsion où sortent l'OVD. Nous le disions toujours sur ces plateaux que dans ce pays, nous avons tous les moyens à notre disposition. L'État congolais n'est pas pauvre, mon frère Serge, pour ne pas manquer, pour manquer de l'argent afin de pouvoir financer le travaux. C'est une question de volonté politique. Cette volonté politique qui permet à ce que, aujourd'hui, nous puissions avoir des travaux qui vont commencer, ou qui ont déjà commencé, par exemple, le kilomètre dont vous parlez, ici à Kinshasa, ces travaux seront réalisés. Et le montage financier qui avait été fait a permis aujourd'hui à l'office des routes de recevoir le moyen nécessaire, c'est-à-dire que le compte de l'office des routes ont été crédité par l'État congolais afin de pouvoir prendre ces travaux. De la même manière pour l'office de voirie et drainage, ainsi que d'autres prestataires qui sont mis à contribution pour pouvoir réaliser tous ces ouvrages. Donc, je pense que c'est beaucoup plus une question de volonté politique, la volonté politique qui permet aux acteurs politiques qui gèrent le pays de pouvoir réaliser des actions concrètes, des actions que le peuple congolais attend pour son bien-être. Sans premier jour, Rick, j'ai l'impression que ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Il y a de ces ouvrages qui vont être réalisés ou achevés au-delà de 100 jours. Mais le plus important, c'est de pouvoir avoir un début, commencer et suivre l'évolution. Parce que le chef de l'État a dit dernièrement qu'il va instaurer, ou il a instauré, une gestion sur base de résultats. Et la gestion du pays sur base de résultats permet à tout, où qu'il soit, de veiller à ce que ces réalisations s'effacent. Lorsqu'on vous dit que ces travaux seront achevés dans 21 jours, dans 21 jours, nous devons voir que les travaux ont été achevés. Si on nous dit que les prisonniers politiques seront libérés dans les 10 jours, dans les 10 jours, en 10 jours, nous devons nous attendre à ce que ces prisonniers politiques soient libérés. Donc le chef de l'État lui-même se met à l'évidence, il met sa parole en évidence, et le peuple congolais doit suivre de près pour voir s'il atténue à sa parole ou pas. Et ça, c'est la meilleure manière de pouvoir gérer la gestion axée sur le résultat. Je ne pense pas que peut-être le président, tu sais qu'il dit, aurait peur prochainement d'avoir une majorité parlementaire avec un gouvernement qui ne va peut-être pas exécuter son programme par rapport à sa vision, d'où il faut profiter un peu de ses timings pour rapidement lancer les travaux. Je ne pense pas que c'est ça, puisque je l'ai suivi lorsqu'il était à Windu, qu'il a dit quelque chose de fondamental. D'abord, premièrement, un informateur sera désigné, ce qu'il va faire, bon, n'importe la polémique autour informateur ou pas informateur, mais la Constitution le dit, même pour 24 heures, 48 heures, cet informateur devra être désigné. Deuxièmement, il a dit qu'il devrait initier un code de bande-conduite pour que la majorité parlementaire soit, puisse, disons, la majorité parlementaire ou la coalition gouvernementale qui sera constituée, puisse l'observer scrupuleusement. C'est-à-dire que lorsque un ministre est accusé de détournement, la première chose, c'est de pouvoir démissionner. Il quitte le gouvernement, il s'est mis à la disposition de la justice pour que la justice puisse faire son travail. Donc, il faudrait qu'on arrive à ces stades et tous ces contours-là doivent être ficelés, de sorte que l'exécution, l'application ou la posabilité de ces codes de bande-conduite s'efface sans bon sens. Très bien. Merci beaucoup. C'était là, Eric Tchikouma de Zumeco.net. Qu'est-ce que c'était pour nous le programme d'urgence sans premier jour du président Félix Tchikedi-Tilombo ? Sur ce plateau, il fait son grand, alors le grand retour d'Israël Moutala de 7 sur 7.CD. Nous sommes vraiment ravis ce matin d'avoir des patrons de médias en ligne. Deux sur ce plateau de Kiosk, ça ne vient pas de 7 jours. Israël, bonjour. Bonjour Serge. Ça me fait plaisir de retrouver Kiosk un peu plus d'une année, je crois. Et tout de suite, je serai très, très reconnaissant envers la population. J'ai reçu de centaines de milliers de messages, alors dans le sens de s'interroger pourquoi je ne passais plus à Kiosk. Et donc, je dis à toutes ces personnes qui m'ont écrit de partout, je leur dis toute ma sympathie. Et voilà. Et je remercie l'équipe de Kiosk de m'avoir à nouveau invité pour communier avec ma base. Parce que j'en ai une aussi. Ça fait plaisir de voir Serge qui est un frère et un ami. Moi aussi, j'ai fait mon grand retour de plaisir. Absolument. Ça fait plaisir de voir le DG Eric Tchikouma qui est un frère, qui est un ami. Ça fait plaisir de voir aussi Karine. Ça fait plaisir d'être chez moi, absolument. Très bien. Merci beaucoup. Sentez-vous, chers confrères. Merci. Allez, tout à l'heure, on parlait de ce programme d'urgence, les 100 premiers jours du président de la République. Eric a répondu à tout ce qu'on est en train de comprendre dans cette ville, comme rumeurs, comme commentaires des gens qui disent non, le président devrait attendre d'abord son gouvernement. Mais Eric dit ici qu'il y a eu un montage financier qui a été opéré. Mais en même temps, il y a eu un budget qui a été promulgué par le président de la République, voté par le Parlement. Et sur base de ces budgets-là, sur base de ce montage financier-là, que le président de la République pense que c'est quelque chose parce que ces jours sont comptés. Écoutez, la politique, c'est l'action. Il ne faut pas toujours s'enfermer dans les procédures, il ne faut pas toujours s'enfermer dans ce qu'on appelle dans le juridisme. La politique, c'est l'action. Un président a été élu en attendant l'installation d'un bureau définitif de l'Assemblée nationale qui va justement investir le gouvernement. Il ne va pas rester les bras croisés. Et donc, il faut l'action, quitte à ce qu'il y ait une nouvelle loi de finances rectificative pour essayer d'intégrer le budget qui a été, le montage financier qui a été fait pour les 100 premiers jours, pour les 100 premiers jours, les 100 prochains jours du président de la République. Moi, je pense que c'est un signal fort qui a été donné. C'est une sorte de cinq chantiers qui a été monté pour les 100 prochains jours. Et c'est une excellente chose parce que, que voulez-vous, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet ? Il y a la construction de routes, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet ? Il y a la construction des écoles, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet ? Il y a la construction des hôpitaux, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet ? Il y a la construction des ponts, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet ? Il y a la réhabilitation des centrales hydroélectriques, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet ? Il y a des choses magnifiques, il y a des belles choses là-bas. Et donc, si ces choses se réalisent sur l'ensemble du territoire comme c'est prévu, Ce sont les peuples qui vont gagner. C'est nous qui allons gagner. Donc pour moi, j'ai toujours dit que le cœur de ce pays, d'abord, ce sont les infrastructures routières, les infrastructures de communication. Il faut faire en sorte que les Congolais d'ici, les Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Nord, au Sud, de partout, circulent librement comme ce qui est interconnexion des marchés, qui est interconnexion des communautés. Ça va booster la production nationale et la croissance. Et donc, c'est des objectifs de ce plan d'urgence. Si on peut atteindre ce plan d'urgence dans trois mois, tant mieux. Si on n'atteint pas ça dans trois mois, on va faire justement un bilan. Qu'est-ce qui a été obtenu ? Qu'est-ce qui n'a pas été obtenu ? Éric a dit tout à l'heure, avant votre arrivée sur ces plateaux, même si on n'atteint pas, mais il faut quand même qu'on voit un début. Absolument. C'est un mouvement. La politique est un mouvement. L'homme est un mouvement. Il faut l'action. Il faut être dynamique. Il faut être statique. Alors, ça répond à une vision du président de la République. Il faut faire quelque chose parce qu'il ne faudrait pas attendre deux, trois mois après l'investiture du gouvernement. Écoutez, le programme dont on va étaler, lorsqu'on va investir le gouvernement, il y aura un plan quinquennal. Et ce plan quinquennal, il y aura des plans d'action annuels. Parce que là, on a fait un plan d'urgence de trois mois. Ça veut dire qu'on ne va pas gêner l'action du gouvernement. C'est quelque chose qui est facilement absorbable dans le plan quinquennal qui sera élaboré et qui peut s'intégrer facilement dans les plans d'action annuels. Et donc, ce n'est qu'un plan trimestriel, un plan d'action trimestriel qui a été créé. Ce qui étonne, cher confrère Israël, c'est que l'OVD se jette déjà dans l'eau. L'Office des routes fait d'appareil. Vous avez vu déjà avant-hier l'avenue des universités, 11 kilomètres, le début de travaux. On a vu l'Office des routes qui se déplace vers le Congo central pour le pont qui va désencadrer Guadelos, c'est-à-dire la province du Kuilu, Congo et la province du Congo central. Et l'OVD et l'Office des routes qui vous assurent que nous avons les moyens financiers, nous avons le personnel qualifié, nous avons le matériel. C'est-à-dire les pays disposés de tout ce que l'OVD dit aujourd'hui. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ces verdicts ? Pourquoi ils n'ont pas fait ces échangères comme ils vont le faire aujourd'hui ? Écoutez, le problème est que, ce qui est vrai d'abord, c'est qu'il y avait un problème de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance. Ne nous voilons pas la face avec l'ancien régime de Kabila. Il y a certains hauts dignitaires, certains cadres, certains ministres qui se sont mal comportés. Écoutez, l'avenir des universités, c'est un scandale. Les populations de Ngaba, les populations de Makala, les populations de Lemba, les populations de Limité, de Kalamou, les populations de Mongafou. Il y a beaucoup de trafic sur l'université. On souffert pendant des longs mois, des longues années. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont détourné l'argent. La société qu'on appelle, je ne sais pas moi, de Arncefo, a détourné de l'argent. 4 millions de dollars. Et ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Ce contrat a été résilié par le nouveau leadership. Et quand on a résilié ce contrat, on a donné le marché maintenant à l'OVD et les travaux ont commencé. Donc voilà, c'est une question aussi de mauvaise gouvernance qu'on n'a pas sanctionnée. L'une des faiblesses du régime Kabila, c'était l'absence de sanctions négatives. C'était la complaisance. Il ne faut pas qu'on soit la face. Et donc, un des cas de cette mauvaise gestion, c'est l'avenue de l'université. Très bien. Regardez tous les scandales qu'il y a eu sur l'avenue de l'université. Mais vous savez qu'il y a des ventes. Combien de marchés ont été donnés à combien d'entrepreneurs sur ce marché ? Mais c'est devenu des années, des années, c'est détérior. Les marchés ne sont pas exécutés. Le marché qui exécutait la société de Arncefo sur l'université, le bureau technique de contrôle n'était même pas associé. C'est pas sérieux. Donc l'État crée des structures pour contrôler la qualité des services, la qualité de certains marchés d'infrastructures. Mais ces services ne sont pas autorisés. Le travail a été blacké. Vous mettez un peu de l'eau dans Montmoulin. Comment c'est devenu à chaque fois réhabilité, à chaque fois reconstruite ? Je n'ai pas fait les bâtiments, je n'ai pas fait la construction, j'ai fait le journalisme. Nous pensons que cette fois-ci, ça sera la bonne. Parce que quand déjà vous montez vers Rompongaba, vous allez vers les représentiments à l'Inikine, la route est coupée. J'espère que cette fois-ci, on n'aura plus que du rapistolage, mais on va peut-être bétonner certains trossons. Oui, j'espère. Mais pour qu'on y arrive, c'est quoi d'abord ? Il ne faudrait pas que l'argent des Congolais, parce qu'il s'agit de l'argent des Congolais, soit gaspillé avec des gens qui détournent, soit gaspillé avec des ouvrages qui ne répondent pas aux normes, qui se dérèvent largement, comme disent les Kinois, des routes à usage unique. Non. Une route, ça a une durée de 20, 25 ans. Il faut faire des routes durables, parce qu'il ne faut pas quand même revenir chaque fois sur les mêmes routes. Parce que si on revient sur la ville de l'Université chaque année, tous les deux ans, tous les trois ans, quand est-ce qu'on va dégager des moyens pour les routes, par exemple, dans le Bandou, à l'Équateur et tout ça ? On a de besoins en termes d'infrastructures, de besoins colossaux. Il faudrait absolument que l'argent public soit utilisé à bon escient. Et pour ça, il faut que les entrepreneurs soient sérieux. Mais pour moi, la question passe par le renforcement des capacités, capacités techniques, capacités financières, capacités en ressources humaines de l'OVD, de l'Office de route et du bureau technique de contrôle, de l'agence congolaise de grands travaux. Je pense qu'il y a des Congolais qui sont capables de bien faire ce travail-là. Si nous sommes, en tant que nation, nous ne sommes pas en mesure de construire une simple route, de l'asphalte, de la caillasse, du goudron, quel est ce jour où on va construire, par exemple, un satellite ? Quel est ce jour où on ira sur Mars ? C'est des trucs triviaux, quand même, construire une route. Ça ne demande pas, c'est pas moi, comment... On va me dire que dans ce pays, il n'y a pas de Congolais qui sont capables... Mais on a vu la Saffricasse construire, par exemple, une route comme la Vénée-Cassavougou. Il faudrait qu'on fasse aussi... Il y a plus de 15 ans aujourd'hui que cette route-là existe. Il faut qu'on fasse le bilan du transfert des compétences. On nous avait dit qu'on avait amené les Chinois à une certaine époque ici pour qu'ils puissent faire un transfert des compétences en matière notamment d'infrastructures. Est-ce qu'on a évalué à quel Congolais, quelle quantité de Congolais, ont acquis les nouvelles connaissances des Chinois en matière d'infrastructures ? Merci beaucoup, Israël Moutala. Les Chinois eux-mêmes, ils ont copié les Occidentaux. Même quand ils ont démarché les Occidentaux, ils demandent, il y a toujours un volet transfert des compétences. Très bien. Il faut maîtriser les compétences, les sciences pour se développer. Allez, on va voir. Nous allons évaluer, peut-être à mi-parcours, les 30 premiers jours, 60 premiers jours, 100 premiers jours. Et aussi, nous, en tant que médias, faire aussi les suivis de ces différents travaux en cascade lancés par le président de la République. Allez, on va rester dans cette entre-fête, Éric Tukouma, pour parler de l'Assemblée nationale. Débat général aujourd'hui. La Commission spéciale va pouvoir faire la conclusion de ces travaux pour l'élaboration du réglement intérieur. Quelque part aussi, les pays semblent être bloqués. Maintenant, nous avons les regards tournés vers le Parlement, vers l'Assemblée nationale spécifiquement. Nous devons aller vite pour avoir les bureaux définitifs et avoir le gouvernement et investir le gouvernement qui doit se mettre à l'œuvre. Justement, du côté de l'Assemblée nationale, il y a les activités qui se déroulent normalement. Les activités ne se déroulent pas forcément en plénière parce qu'il était question d'élaborer le règlement intérieur. C'était en fait la deuxième matière principale inscrite à l'ordre du jour de la session. Spéciale, une session spéciale. Voilà, la session inaugurale de la législature. Et donc, l'élaboration du règlement intérieur a fait l'objet d'un travail laborieux au niveau de la commission spéciale qui avait été mise en place. Et cette commission a travaillé pour préparer toutes les dispositions de ces règlements intérieurs. Et le rapport avait été déposé au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour réprographie, reproduction et puis distribution aux élus du peuple afin de préparer la plénière qui aura lieu aujourd'hui. Donc, et tout à l'heure là, à l'Assemblée nationale. Et au cours de cette plénière, il sera question d'examiner ces rapports, article par article, et puis procéder à son adoption. Mais on a quand même connu un peu le flottement, un peu des retards. Justement, le flottement, c'est dû par... Vous savez que l'Assemblée nationale a été éprouvée. Il y a eu plusieurs deuils qui se sont succédés, notamment celui du patriarche Hiérodi Abdoulaye Ndomassi, Pépé à son âme. Et là, il y a encore le patriarche Antoine Guizenga, qui sera dans le funérail, sera organisé ces week-ends, toujours au palais du peuple. Et cette succession des deuils n'a pas permis aux élus du peuple de travailler ou de tenir leur plénière correctement. De respecter l'agenda, voilà. Mais est-il que le travail se déroule normalement ? Et je pense que ça prendra la vitesse de croisière, quand bien même nous nous attendons à ce que... Qu'il y ait dépassement de délai, parce que la session spéciale, inaugurale, devra être clôturée le 14 mars. Et une nouvelle session devra s'ouvrir le 15 mars. Donc il y aura dépassement de quelques jours. Parce que ce qu'il reste, c'est d'adopter le... Le règlement ? Le règlement intérieur, c'est qu'il pourrait être fait avant, ou plus tard le 14, et puis certainement, au-delà du 15, organisé dans le 10 jours peut-être, tel que le calendrier le prévoit, installer le bureau définitif. On n'aura pas un président définitif, on n'aura pas, Israël, un président définitif de l'Assemblée nationale avant les 15. Donc ça sera toujours l'actuel provisoire qui va encore ouvrir la première session ordinaire de la Chambre. Parce que si on fait un petit calcul, aujourd'hui, ça sera les déballages, les débats généraux. Alors, on prend les amendements, on adopte peut-être à la fin de la semaine. Déjà, la semaine ici, on aura le jepsec du Patriarche. Si le règlement est adopté, on doit les renvoyer à la Cour constitutionnelle, à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a au moins 15 jours francs. Il est temps de renvoyer ça au bureau. Le bureau a 10 jours après la vie de la Cour pour organiser l'élection du bureau. Donc au 15, on n'aura pas un bureau définitif. Bon, on peut avoir le bureau définitif en le 15 parce que, voilà, sur le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, on ne modifie pas toutes les dispositions. On modifie certaines dispositions et ce sont ces dispositions nouvelles qui feront l'objet justement d'un examen minutieux de la Cour constitutionnelle pour conformité à la Constitution. Et donc, même l'actuel de l'Assemblée nationale a travaillé sur l'ancien règlement d'ordre intérieur. Mais la vraie question, c'était quoi ? C'était est-ce que les députés nationaux de cette nouvelle législature étaient en mesure de nous offrir justement un contrôle de qualité ? Parce que la population est démentéresse d'un contrôle de qualité de l'action des membres du gouvernement et justement des responsables entreprises publiques et des établissements publics. C'est une chose qui a cruellement manqué. On a connu le scandale de retrait de motions. De motions. De motions. De motions. De motions. Absolument. Il ne faudrait pas absolument que ce soit clair, bien clair qu'une motion incidentielle ne peut pas arrêter une motion de censure. Une motion incidentielle ne peut pas arrêter une motion de défiance. Et qu'on arrête ce scandale indigne qu'on a vu ou de retrait des signatures. Déjà qui ont posé leurs signatures, mais après pression, après rémise des actions d'argent, ils ont retrait leurs signatures et empêché et bloqué le contrôle parlementaire. Si un ministre doit être sauvé, il doit être sauvé par le vote. Si un ministre, un mandataire public, PDG, je ne sais pas moi, machin, voilà, c'est avec le vote. Un pré-ministre, c'est avec le vote. Donc je pense que c'était ça les innovations majeures qu'on voulait voir dans le prochain règlement d'ordre intérieur. Donc la question pour moi du bureau définitif, je pense que les différentes forces politiques ont déjà, ce sont plus ou moins déjà répartis les postes. Et donc si on adopte le règlement d'ordre intérieur, ça pourrait aller vite. Parce qu'on n'a pas intérêt justement à prolonger indéfiniment cette session extraordinaire. Il y a un autre débat, vous l'avez peut-être souligné en sourdine dans votre intervention tout à l'heure. Est-ce que les vrais problèmes, c'est l'action que je vous la pose à vous deux, les vrais problèmes de notre Parlement, les vrais problèmes de notre Assemblée nationale, c'est les règlements intérieurs ? Est-ce qu'on aura un bon règlement intérieur ? Est-ce qu'on aura l'applicabilité de ces règlements intérieurs ? Ou bien nous aurons un problème de la volonté politique. Quand un ministre s'est méconduit, il est sanctionné. Mais s'il y a la solidarité, peut-être gouvernementale, non, mais la solidarité de la majorité parlementaire, on sait que tel partenaire s'est mécondu, on ne sait pas le mettre en dehors. Le problème, c'est le règlement intérieur ou bien le problème, c'est la discipline, le problème, c'est la volonté de servir le peuple. Non, mais la volonté de servir le peuple, justement, il ne faut pas l'opposer à la qualité d'un bon règlement intérieur. Parce que si vous avez un règlement intérieur que vous adoptez pour justement atteindre cette fin-là, un contrôle qualitatif, vous allez faire en sorte qu'il n'y ait pas justement des obstacles au contrôle parlementaire. Mais vous n'allez pas me dire ici, cher Confra, que les règlements intérieurs de la législature passées étaient aussi mauvais que celui en élaboration aujourd'hui. Mais on n'a pas vu, la majorité d'hier, sanctionner positivement ou négativement des ministres. Je suis parfaitement, mais ils exploitaient justement, ils exploitaient les montions incidentielles, ils exploitaient les retraités de signature. Mais est-ce qu'il y a moyen de décourager ça ? Parfois même encouragé par les présidents de l'Assemblée nationale. La volonté politique aussi compte, parce que vous avez vu qu'ils ont gêné l'action, le contrôle parlementaire. Jusqu'en allant demander l'interprétation des lois qui sont claires sur le contrôle parlementaire à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle avait refusé même de... Il avait dit que ça ne donnait pas lieu à l'interprétation tellement c'était clair. Donc voyez-vous que les hommes politiques, il n'y a pas justement parfois volonté politique. Ils jouent sur des ambiguïtés de la loi pour essayer justement d'empêcher le contrôle parlementaire. Voilà pourquoi moi je souhaiterais absolument aujourd'hui, un département de la personnalité du futur président de l'Assemblée nationale, que les lois sur le contrôle soient claires. Une motion de censure est une motion de censure. Alors vous pensez à qui ? Quand elle atteint 100 signatures pour le Premier ministre, c'est 100 signatures. Il n'y a pas de retrait. Une motion de défiance est une motion de défiance. Quand elle atteint 50 signatures, c'est 50 signatures. On passe aux voix. Et le ministre s'explique. Et puis 48 heures, on vote. Il tombe. On prend acte. On nomme quelqu'un d'autre. Il faudrait absolument que la nouvelle majorité parlementaire soit sans état d'âme. Parce qu'aujourd'hui justement, le vote qui a été exprimé en 2018 ici, c'est aussi un vote de sanction. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de légèreté. Je rappelle qu'à l'Assemblée nationale ici, il y a sur les 485 députés, je crois qu'il y a moins de 50 qui ont été recondus. Donc je crois que les 413 ou 423 sont des nouveaux députés dans cet hémicycle. Donc c'est tout un signal. Une autre question aussi, c'est la question du prochain président de l'Assemblée. Est-ce que vous aimeriez avoir un président qui est en même temps patron d'un parti politique ou patron d'un regroupement politique ? Est-ce qu'il lui sera facile d'être en même temps président de l'Assemblée ? Comme on a vu, Aubin, secrétaire général de la majorité. En même temps, lui-même, il réunit sa majorité avant la plénière. Il dit, voilà, je vais te donner la parole. Toi, puisque tu vas passer pour casser et je vais encore accorder la parole à Koko Nyangi pour tout ceci. Est-ce que, parmi les innovations, vous pensez aussi à cela ? Vous êtes président de l'Assemblée, vous vous débarrassez de vos cartes de partis politiques. Je pense que c'est ça, c'est ça être un homme d'État. Puisque là, vous êtes au service de l'État, vous n'êtes pas au service de votre parti politique. Donc il faut que ceux qui seront appelés à diriger le futur bureau de l'Assemblée nationale, c'est des partis de leur coloration politique pour servir réellement le peuple. Je pense que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a dit lui-même, il est là. Et tous ceux qui vont l'accompagner dans l'accomplissement de ses charges publiques puissent tenir compte du fait que le peuple congolais doit rester au centre. J'étais avec mon confrère Israël Akhinati lorsque Joseph Kabila s'adressait à sa majorité parlementaire. Il leur a dit la même chose. Il faut mettre le peuple congolais au centre de votre action. Et je pense que cela ne doit pas rester de vieux. Cela devrait être traduit en actes et que le peuple congolais puisse voir réellement que nous avons des hommes d'État qui s'essoucient de nos problèmes plutôt que de leur intérêt égoïste. Donc je pense que pour revenir sur ce que Israël disait tout à l'heure, la volonté de servir le peuple devait être traduite notamment par le fait que lorsque un ministre s'est rendu coupable ou interpellé pour détournement ou je ne sais pas moi quoi, qu'il puisse prendre le courage de démissionner de lui-même, du gouvernement, ou de l'entrée publique, ou de je ne sais pas moi quel service de l'État, où il a été commis pour diriger. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'Assemblée nationale, puisque nous avons toujours entendu ici dans ce pays que la majorité parlementaire ne peut pas bouffer ses propres fils. Pourquoi ne pas destituer un ministre au gouvernement ? Nous avons assisté tout au long de la législature passée. Aucun ministre n'a été destitué alors qu'il y a eu plusieurs motions. Pourquoi l'Assemblée nationale ne peut pas destituer un ministre pour des faits qui sont flagrants ? Kokoniangui par exemple, combien de fois on n'a pas voulu les destituer au niveau de l'Assemblée ? Il y a eu plusieurs ministres, il y a eu plusieurs premiers ministres. Pourquoi cela n'a pas été fait ? Les scandales Bocoupolo, il y a beaucoup de choses. Alors il faut qu'on arrive à mettre un terme à tout cela. Ou alors le chef de l'État peut carrément prendre une mesure, son ordonnance présidentielle, pour révoquer un ministre. Là encore c'est extrémiste. Et d'ailleurs il faut qu'on y arrive. Il faut un vent nouveau ou bien il faut reconduire les classiques, les mêmes têtes ? On va en parler tout à l'heure. Non, vent nouveau. On va en parler tout à l'heure chérie. Ça sera d'ailleurs le dernier temps de l'émission. Donc 10 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes sur CCTV. L'émission c'est que ce que nous analysons, les grands titres de journaux. On parlait tout à l'heure de l'Assemblée nationale, mais aussi de ce gouvernement à Tchibala. On va prendre le dernier thème de l'émission avec vous, cher Israël Moutala. Le monsieur Trump Afrique arrive déjà la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous avez lu son interview accordé à la consoeur Jeanne Afrique. Un peu de contradiction, je ne sais pas moi, comme le forum l'a dit tout à l'heure. Alors, par exemple, quand le forum titre processus électoral, le double langage des USA, comment s'interroge le forum concilier les satisfaits du secrétaire d'État adjoint Tibor Naïgué, qui parle de meilleures élections, de l'histoire de la RDC, et les sanctions infligées aux dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante. Oui, absolument. Ça veut dire que je pense qu'il y a deux aspects dans cette déclaration. Quand il parle de meilleures élections que la RDC n'est jamais organisées, il fait allusion au résultat du processus électoral. Ça veut dire qu'il y a eu alternance. Il y a eu un opposant reconnu, un opposant de longue date, une famille politique reconnue pour son combat, pour son opinion traitée, pour le sacrifice qu'il a considéré dans le combat de l'instauration d'un État démocratique dans le pays. L'UDPS, Félix Tisekedi, un opposant reconnu, qui était le patron de la plus grande plateforme de l'opposition qu'on appelait le Rassemblement, et donc qui a fait ses preuves dans l'opposition. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il parlait des meilleures élections que la RDC n'a jamais organisées. C'est par rapport à l'alternance démocratique qui a eu lieu à l'issue de ces élections. Voilà pourquoi est-ce qu'il a parlé des meilleures élections. Les sanctions, on les comprend, parce que quand vous suivez la même personnalité, elle dit que c'était une liste qui édite bien avant la pourcamotion des résultats. Elle avait dit que bon, mais on s'interroge aussi l'opportunité de les publier avant les élections, ou après les élections, parce qu'on les avait publiées avant les élections, un camp allait dire, allait parler à la discrimination, allait évoquer des questions qui l'ont été désavantagées par rapport à notre camp. Voilà pourquoi est-ce que le timing a posé problème. Donc voilà comment est-ce que moi j'ai situé les propos du sous-secrétaire d'État américain chargé d'affaires africaines. Mais pour moi, le forum des associés n'a pas tort. Ça veut dire que si les résultats et ses liens sont bons, c'est des meilleures élections. Donc cela appelle justement à la levée de sanctions. Mais moi je pense que ce sera un acte justement de la diplomatie, parce que, ne l'oublions pas, ce qu'il dit sera dans un gouvernement pas de cohabitation mais de coalition. Ça veut dire qu'il devrait concilier beaucoup d'intérêts divergents. Il a une nouvelle famille politique qui est l'ex-camp de Kabila, qu'il devra bonifier, qu'il devra essayer de tirer vers les hauts en apportant ses valeurs. Le camp de Kabila a une certaine expérience de la gestion publique, qu'il devra aussi essayer d'apporter cela. Mais on attend de faire plutôt une caution morale, pour justement moraliser la vie publique, ce qui a beaucoup manqué. Mais il ne va pas y arriver justement avec des paroles en l'air. Mais il va moraliser la vie politique. Vous avez vu l'église catholique comme l'église protestante, demander au président de la République de mettre carrément un terme aux antivaleurs. Mais les antivaleurs, peut-être les gens, certaines personnes du régime passé, ce sont les mêmes, qui sont sanctionnés, qui vont peut-être revenir une fois proposées par le président Kabila. Mais c'est ça, la grande question, c'est ça le problème. Ça veut dire que, pour moraliser la vie publique, ça veut dire que ça passe par les nominations. Il doit mettre un critérium pour les nominations, justement à des postes de responsabilité. Ça veut dire que, dans la configuration du prochain gouvernement, il doit veiller à ce que les ministres qui ont une mauvaise opinion, les ministres qui se sont compromis, justement, dans la gestion publique, ne puissent pas. Les cadres de bonne moralité ne manquent pas au SEC. Oui, oui. Ça peut, ça peut, ça peut, justement, favoriser, justement... Les Kokoniang, ils sont là ? Vous savez, vous savez... Les gens ont des bonnes moralités comme le Kokoniang et les Pitakura. Ça veut dire que... Le peuple n'en veut plus. Le peuple n'en veut plus. Je pense que... Il me fait perdre mon latin. Ça veut dire que... Il ne me fait pas de mon latin. Alors, je vais revenir à vous, si vous voulez. Il ne me fait pas de mon latin. Je vais revenir à vous. Je pense que nous étions avec Israël dernièrement lors du présentation du programme d'urgence du chef de l'État. Et nous avions écouté des chansons et des chansons durant toute la cérémonie, sauf lorsque Félix faisait son discours pour réclamer le départ de tous ces dirigeants, dont certains, ils citaient nos mémoins. Donc, le peuple veut le changement. C'est la clameur publique. C'est la clameur publique. Mais Félix, il doit faire la réelle politique parce qu'il a besoin de ses partenaires politiques. Justement, avoir besoin de ses partenaires politiques, c'est une chose. Mais aussi, le partenaire dispose aussi des ressources suffisantes, des ressources humaines plus compétentes que celles que nous avions vues lors de la précédente législature. Donc, je pense qu'il y a des compétences au sein de la majorité parlementaire. Il y a des compétences au niveau de cash, même au niveau de toute l'opposition. Il y a aussi des compétences au sein de la société civile. Pourquoi ne pas récruter aussi au niveau du secteur privé ? Il existe des compétences. Alors, les Américains... Le peuple veut le changement. Mais c'est Afrique du temps. Il souffre, il veut voir les présidents de la République, il veut parler avec... Qu'est-ce que les Américains veulent ? Ils veulent maintenant rétablir un peu les liens, ils veulent se faire bonne conscience, ils veulent que les investisseurs américains viennent aussi, ils sont occupés aussi... Justement, vous savez que les États-Unis d'Amérique ne parlent qu'intérêt. Ce n'est pas pour rien qu'ils viennent ici, ce n'est pas pour rien qu'ils veulent donner leur appui à Félix Tshisekedi pour lutter contre la corruption et restaurer la bonne gouvernance à travers le pays. C'est aussi pour qu'eux puissent avoir de l'espace afin de pouvoir donner l'opportunité à leurs investisseurs de profiter aussi des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Puisque vous le savez que le Congo est un pays potentiellement économique, il y a beaucoup d'opportunités d'affaires ici et les Américains qui ont des capitaux frais, qui ont des débouchés, ont besoin de bénéficier aussi d'avoir une part du gâteau. Donc c'est très important pour eux de vouloir obtenir de Félix Tshisekedi des garanties pour pouvoir permettre à leurs opérateurs économiques de faire les affaires en République. Mais cela devrait être des partenariats qui soient gagnants-gagnants, qui profitent réellement la République démocratique du Congo plutôt que d'observer ce que nous avons pu déplorer lors du précédent régime. Il nous reste trois minutes. Je vous en donne à chacun une une. Moi, je vais conclure. Comment Félix va-t-il concilier la pression sur lui faite par les églises ? Et c'est l'église catholique, je dirais presque la société civile, rompre avec les antivalères. Comment Félix va-t-il faire être avec des Américains qui veulent le voir pour travailler avec lui, en même temps rester avec des gens sur qui pèsent des sanctions de l'ancien régime ? Ça sera facilement conciliable ? Kabila va reconduire ces gens-là sur qui pèsent des sanctions pour que Félix le nomme ou bien Kabila va envoyer de nouvelles figures ? Il est important que Joseph Kabila, le boss de la majorité parlementaire, le titre d'un article que nous avions fait il y a quelques jours, puisse tenir compte du fait qu'il est impérieux d'envoyer de nouvelles têtes au sein de l'exécutif national. Au sein de sa majorité parlementaire, il existe de compétences autres que celles qui ont dirigé précédemment. Donc, je pense que c'est un message fort que le peuple congolais a lancé au lendemain des résultats, au lendemain des élections pour comprendre cela. Alors, comment Félix peut concilier les vues ? Je pense que c'est très important. D'une part au travail des Américains, les mêmes Américains qui sanctionnent ses partenaires. Sa proposition que je trouvais intéressante, c'est celle d'instaurer un code de bonne conduite. Et ces codes de bonne conduite, une fois appliqués et opposables à tous, à toute la coalition gouvernementale, je pense que les résultats ne pourraient qu'être tout aussi intéressants. Si Kabil avait bien facilité la tâche à Félix, c'est de lui envoyer de nouvelles figures. Ce n'est pas envoyer encore les Atoundou, les Mende comme membres du gouvernement, les gens sur qui pèsent des sanctions comme les Chagari et autres. Écoutez, tant qu'il n'aura pas à poser son contrat sain sur le document, aucun ministre ne sera nommé. Donc le président de la République a beaucoup de pouvoir. Il a le droit de veto. Il veut dire que pour des raisons de moralité, je ne peux pas poser ma signature sur la proposition de nommer tel ministre de nom. Ceux qui pèsent des sanctions ? Absolument, bien sûr, il ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'il faudra absolument, parce que sur les personnes sur lesquelles il y a des sanctions, ce sont des personnes d'abord qui ne pourront pas rendre un meilleur service à l'État. Il peut valer à l'Assemblée que s'ils sont élus, députés. Un meilleur, parce que quand on est ministre, on doit représenter l'État, on doit avoir des interlocuteurs partout au monde. Et donc quand on est blacklisté comme ça, on ne peut pas servir l'État efficacement. Or, Félix a prêté serment... En attendant, on a lévé des sanctions. Absolument, Félix a prêté serment pour justement servir d'abord l'intérêt général, le peuple d'abord. Très bien. Donc moi, je pense qu'avec ça, c'est une question impérieuse. Mais j'insiste encore une fois. Terminé, terminé, terminé. Les lois qui sont là-bas sont déjà efficaces pour sanctionner les ministres. Donc il n'a pas besoin d'être diversé en adoptant un nouveau code de conduite. Moi, je pense qu'il faut donner à la justice les moyens de moraliser la vie publique, parce qu'aux sanctions administratives, la révocation d'un ministre doit s'y livrer immédiatement des procès judiciaires. J'en ai... On en a marre de voir les petits voleurs, les voleurs de Larcin à Macala, alors que les coulons en col blanc, cela coule douce ici en ville. Ils sont même blanchis par la justice. Et Félix devrait capitaliser et optimiser la pression de la communauté internationale. L'appui de l'Église catholique est important. Parce que quand l'Église catholique parle des valeurs de justice, des valeurs de paix, des valeurs de vérité, ce sont des valeurs qu'il doit capitaliser pour les opposer à ses partenaires. Mais moi, je pense que Joseph Kabila aussi, par sa largesse, qui fermait les yeux sur les bévues commises par les gens de son camp, a une occasion justement de corriger ce qu'il n'a pas pu faire pendant son siècle, en permettant à Félix de sanctionner ses collaborateurs péreux. Merci beaucoup. C'était là les analyses d'Israël Moutala. Merci, cher Israël. Vous allez me saluer à toute la rédaction de 7 sur 7.1 CD. Merci aussi à Eric Tukouma de Zoom.net. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Grand merci à toute l'équipe technique et la coordination éditoriale. 9h30, ce sera demain. L'émission d'aujourd'hui est particulièrement dédiée à Karine et bébé pour ce mois de mars. Au revoir.